Alors le travail de Champollion, pour tous les égyptologues et tous les déchiffreurs de langues anciennes, est véritablement un travail séminal qui nous inspire sans arrêt. C'est quelque chose devant lequel on est émerveillé. Ce n'est pas tellement d'ailleurs devant la lettre à M. Dacier, qui montre qu'il a compris les hiéroglyphes, que je suis émerveillé, que devant sa grammaire égyptienne, qui a été publiée après sa mort, à peu près quatre ans après sa mort, en 1836, et qui montre une maîtrise absolument déjà incroyable de la grammaire et de la morphologie de l'égyptien ancien. Ça, c'est absolument admirable. Et ça ressemble au travail, effectivement, que dans l'idéal j'aimerais faire, c'est-à-dire, effectivement, rentrer à l'intérieur d'une langue disparue. Mais c'est vrai que lui disposait du copte, alors que nous, nous n'avons pas de langue qui descend du méro-éthique. Alors, l'inspiration que m'a apportée Champollion, oui, j'ai commencé à travailler sur l'égyptien quand j'étais vraiment un enfant. Et donc j'ai baigné au départ dans l'héritage de Champollion, à tel point d'ailleurs que dans la petite ville où j'étais, qui avait une bibliothèque assez ancienne, il n'y avait qu'une grammaire égyptienne à la bibliothèque, qui était la grammaire de Champollion. Donc j'ai commencé avec cette grammaire qui était très datée, évidemment, par rapport à ce qui a été écrit au XXe siècle. Mais voilà, j'ai commencé l'égyptien par Champollion, même si par la suite, évidemment, je suis passé à des publications un petit peu plus modernes.